Alors bonjour pour nettoyer un vidéoprojecteur. Alors un vidéoprojecteur c'est un appareil qui chauffe énormément à cause de l'ampoule haute température. Voilà donc vous avez dans ce vidéoprojecteur un ventilateur et un filtre à air. Alors le filtre il faut le nettoyer car quand il est complètement saturé il fait chauffer l'appareil et votre ampoule elle va durer moins longtemps. Donc sur tous les vidéoprojecteurs vous avez un filtre regardez bien où est l'emplacement vous avez une petite tirette sur le côté comme ça que vous retirez. Alors c'est très sale vous allez voir et vous ôtez la plaquette cette petite plaquette à l'intérieur c'est un filtre. Prenez un aspirateur avec vous un petit aspirateur avec et voilà vous voyez la crasse à l'intérieur complètement saturé et ça il faut l'aspirer, l'aspirer avec un petit aspirateur. On va nettoyer aussi un petit peu à l'intérieur. On va nettoyer aussi un petit peu à l'intérieur. On va rentrer dans le bec de l'aspirateur. Alors l'idéal bien sûr ça serait de l'enlever, il est un peu collé dessus, ça serait de l'enlever et de le laver. Mais comme il est collé à l'intérieur vaut mieux pas. Donc vous le maintenez de façon qu'il ne soit pas aspiré par l'aspirateur. Vous voyez déjà on voit déjà un peu à travers, vous voyez quand on voit à travers comme ça c'est bon. Voilà vous remettez aussi un petit coup à l'intérieur. Tapez un peu dessus pour sortir les saloperies qui sont dedans. Tous ces appareils ça chauffe hein. Et vous remettez un petit coup aussi partout où il y a des entrées, des entrées d'air. Là vous avez une petite entrée d'air, c'est pareil. On remette un peu. Là aussi. Voilà. Le filtre est nettoyé hein. Vous allez maintenant pouvoir utiliser votre vidéoprojecteur avec des éléments propres hein. Ça évitera de faire chauffer l'ampoule surtout ça hein. Parce que le bloc d'ampoule c'est très cher hein. Donc il faut y penser de temps en temps. Et vous remettez votre petite tirette à l'intérieur. Voilà. Le capuchon pour éviter que la poussière rentre. Et vous avez maintenant votre décoeur. Voilà. Ça évitera de la surchauffe. D'accord. Voilà pour le nettoyage d'un vidéoprojecteur. Salut à tous. Merci à tous.